Bonjour les toquets j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de faire une bûche et celle ci elle va être hyper gourmande donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et on passe à la recette on se retrouve à la fin voilà les ingrédients qu'il vous faut pour l'insert qui est le crémeux au pain d'épices on va commencer par hydrater les feuilles de gélatine versez les jaunes sur le sucre et mélangez bien jusqu'à blanchissement rappez les biscuits au pain d'épices dans la crème mélangez bien et faites bouillir ensuite vous versez une partie de la crème sur les oeufs blanchis vous allez détendre la préparation et ensuite hors du feu vous versez l'ensemble dans la casserole et on va cuire à la nappe jusqu'à 83 degrés essorez la gélatine puis ajoutez la laissez refroidir légèrement le crémeux puis vous allez pouvoir le mettre dans le moule à insert dont je vous mets le lien en barre de description et vous allez pouvoir le laisser au congélateur minimum 5 heures voire toute la nuit voilà les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire la mousse au géant du jas on va commencer par monter la crème donc il ne faut pas beaucoup la monter parce que plus elle sera ferme plus votre mousse sera ferme donc il faut la garder baveuse on va faire fondre le géant du jas au bain marie donc quand votre eau est bien bouillante vous éteignez le feu et vous mettez le bol par dessus dans le petit yi je vous mets comment faire un géant du jas maison on ajoute une partie de la crème dans le chocolat fondu et on fouette vigoureusement et on ajoute encore de la crème et cette fois ci en deux ou trois fois à la marise délicatement du centre vers l'extérieur je vous mets le lien du moule que j'ai utilisé en barre d'infos et vous pouvez commencer à couler un peu de mousse la répartir avec la marise puis vous allez pouvoir démouler votre insert vous pouvez le tailler à la bonne taille appuyez pour que la mousse remonte sur les côtés rajoutez de la mousse et vous pouvez mettre un coup de spatule pour que ce soit bien lisse et voilà les ingrédients qu'il vous faut pour le croustillant praliné vous pouvez broyer les campflex avec vos doigts et pourquoi pas avec un pilon voilà ce que vous devez obtenir je vous mets le lien de comment faire du praliné maison dans le petit lit le chocolat versé sur les campflex vous allez pouvoir mélanger le tout avec la marise répartissez le croustillant sur la bûche et ensuite ça part au congélateur toute la nuit et pour un glaçage miroir au chocolat il vous faut verser la crème dans l'eau puis le sucre portez le tout à ébullition ajoutez la gélatine et le cacao amer et vous pouvez bien mélanger avec votre fouet mettez un coup de mixeur plongeant dans le glaçage miroir passez au tamis le glaçage miroir pour enlever un maximum de bulles d'air ensuite on va laisser refroidir le glaçage et l'utiliser quand il sera à une température de 30 degrés après une nuit au congélateur on va pouvoir démouler notre bûche et glacer avec le glaçage miroir pour la décoration j'ai utilisé tout simplement de la poudre d'or et j'en ai mis un peu partout sur le dessus pour qu'on ait encore plus de brillance avec le glaçage le glaçage miroir est vraiment top on arrive à se voir dedans et avec le doré ça fait vraiment noël et voilà la recette de cette bûche est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et surtout à vous la partager n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé mettez plein de pouces bleues abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous souhaite un excellent réveillon salut